C'est arrivé avec un coup de téléphone d'une collaboratrice de longue date qui venait ici à Rideau depuis, je dirais, 2013 environ, donc qui connaissait bien l'événement et qui surtout aimait beaucoup la Bourse Rideau. Je trouvais que c'était un événement très professionnel, une superbe vitrine pour la création et la créativité québécoise. Elle m'a donc téléphonée et m'a dit « il y a longtemps que j'ai envie qu'on essaie de faire venir une délégation à la Bourse ». Et je me suis dit « bien écoute, on va regarder ce qu'on peut faire ». Bien sûr, il y a eu des créations chinoises qui sont déjà venues ici, il y a des artistes qui sont venus, on a vu des productions. Là, ce qui est particulier, c'est que ce sont des gens qui représentent des réseaux de diffusion, donc des réseaux d'accueil qui ont des salles de spectacle. Il faut comprendre que le milieu de la diffusion en Chine en ce moment est en explosion. Il y a beaucoup de salles qui se construisent, beaucoup de lieux magnifiques et bien sûr, ils sont intéressés à avoir une programmation intéressante. Et la création au Québec, elle est intéressante et elle est belle. Il est évident qu'il y a la langue qui est un enjeu. C'est pour ça qu'on les a dirigées nous spontanément vers des choses qui étaient quand même assez visuelles, physiques. On a une expertise extraordinaire, je pense, en théâtre jeunesse aussi, pour ce genre d'inventivité très visuelle, très créative sur le plan visuel et corporel. On entendait tantôt qu'ils étaient friands de productions qui incorporaient le numérique. Mais bon, hier, ils étaient au Théâtre Petit Champlain et ils sont allés voir des choses très intimes. Vraiment, ils découvrent un peu toutes sortes de choses. Merci. 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 Merci.